L'évangile selon saint Luc Il leur dit alors, esprit sans intelligence, comme votre cœur est long à croire tous ceux que les prophètes ont dit. Ne fallait-il pas que le Christ souffre cela pour entrer dans sa gloire ? Et, partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Ils se dirent l'un à l'autre. Notre cœur n'était-il pas frôlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrit les Écritures ? Parole du Seigneur Bonjour, aujourd'hui nous méditons sur les dons de l'intelligence. Le mot intelligence signifie lire en soi, penser, connaître en profondeur. Dans mon expérience de foi, j'ai trouvé la nécessité de ces dons de l'Esprit pour ouvrir le cœur à la joyeuse perception de la Parole que Dieu nous a révélée, tel que s'est passé avec les disciples de Maüs. C'est cette ouverture à l'Esprit qui m'a permis de trouver dans l'Écriture une Parole actuelle, qui me parle jour après jour, qui donne du son de foi à ma vie, qui me guide dans des situations concrètes, qui rend mon regard plus limpide vis-à-vis de l'humanité, et qui aiguise mes sens pour comprendre les choses divines. Grâce à ces actions de l'Esprit-Saint, je peux intérioriser les Écritures pour mieux voir les nombreux signes que Dieu me donne en elles, et je sens que mon histoire se tisse entre les mains de Dieu, qui me conduit par sa Parole, qui me guide avec la lumière de son Esprit et qui me donne la liberté de vivre sur son regard d'amour. C'est pourquoi, à chaque fois que nous ouvrons les Écritures, demandons à Dieu de nous envoyer son Esprit, de nous donner l'intelligence nécessaire pour trouver le chemin qui nous conduiront à élire sa présence, et que nos cœurs brûlent toujours du désir d'en témoigner à nos frères. Sous-titrage Société Radio-Canada